Séducteur, séductrice, bonjour. On a tous des complexes physiques, y compris moi, et ça s'appelle en psychologie l'effet projecteur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde et que tout le monde ne voit que ça, c'est-à-dire le petit défaut en nous, le défaut physique. Or, en séduction, tout passe par le charme. Et le charme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un ensemble de choses, ce sont des phéromones, d'abord, parce qu'on est des animaux évolués, sociabilisés, et c'est aussi une panoplie de micro-signes, une pléthore de micro-signes qui racontent notre histoire, qui racontent nos forces, qui racontent nos faiblesses. Le principe, je dirais, c'est qu'avoir du charme, c'est être en paix avec nos imperfections et les assumer pleinement. Je vous donne un exemple, je connais trois amis dans mon cercle social qui sont des hommes petits. Alors, ils font respectivement entre 1m60 et 1m65, et ils séduisent avec une remarquable efficacité parce qu'ils s'en fichent de leur taille. C'est-à-dire qu'évidemment, ils auraient bien aimé faire 1m80 et 1m90, mais voilà, ce n'est pas le cas, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils peuvent travailler, donc ils l'ont accepté et assumé pleinement. Et dans la mesure où ce n'est pas important pour eux, ce n'est pas important pour les autres non plus. C'est un peu comme Al Pacino, l'acteur hollywoodien. À la limite, sa petite taille en est presque venu à faire partie de sa puissance de séduction, de son charme, parce qu'il est tellement séduisant malgré sa petite taille. Alors, pour mettre en application, regardez autour de vous, ouvrez vos yeux, demandez-vous qui dans votre cercle social a une imperfection physique et qui a l'air de ne pas s'en soucier, qui a l'air de s'en ficher complètement. Parce que ça, c'est extrêmement séduisant d'assumer cette petite imperfection. C'est Alex Wagner, c'était la Minute MK sur Mornetis. À bientôt !